On a vu les soucis de la vie quotidienne d'Abraham. Et aujourd'hui, on va voir Abraham qui est découragé. Il a du mal à tenir dans la foi. Et quelle sera la réponse de Dieu ? Dans le chapitre 14, on voit Abraham guerrier. Il remporte une très grande victoire. Mais après cette victoire, dans la nuit, il est sous sa tente. On dit que la parole de Dieu s'est révélée à lui. Juste avant, on a vu qu'Abraham a toujours entendu la parole de Dieu. Et maintenant, il la voit d'une certaine façon. C'est-à-dire, Dieu est tellement proche à lui que cette parole devient presque palpable. Et Dieu dit à Abraham. « Ne crains pas, je suis ton bouclier, ta récompense sera immense. » Et en fait, le véritable guerrier dans toute cette histoire, un guerrier victorieux, c'est encore Dieu. Parce que Dieu combat pour Abraham. Et Abraham en a besoin. Parce qu'Abraham, il a des combats à mener. Pas seulement des combats extérieurs, mais aussi le combat intérieur pour garder sa foi. C'est le combat spirituel. Et notre pauvre Abraham, grand guerrier, commence à se lamenter. « À quoi bon ta récompense, Seigneur, tous les biens matériels que tu veux me donner ? Je ne désire pas tout ça. Je veux bien avoir un enfant et l'enfant n'est pas là. » Abraham est vraiment découragé. Et quelle est la réponse de Dieu ? Directe. Dieu fait sortir Abraham de sa tente. Et en fait, Dieu fait sortir Abraham de son enfermement, de sa logique trop humaine. Il le fait sortir de sa nuit intérieure. Et Dieu lui montre le ciel étoilé et lui dit « Mais si tu veux, compte les étoiles, telle sera ta descenteuse. » Et Abraham, il a cru à la parole de Dieu encore une fois. Et Dieu, cette fois-ci, il est ravi de la foi de son ami. Et maintenant, Dieu veut officialiser son amitié avec Abraham. Il va conclure son alliance. Et il le fait comme à l'époque. Donc, on coupe les animaux morts, bien sûr, en deux. Et chaque partie doit passer parmi ces animaux. Quel est le sens ? Si jamais tu n'es pas fidèle à l'amitié, on te fera la même chose. Et une chose curieuse. Seulement Dieu qui passe au milieu de ces animaux. Pas Abraham. Dieu s'engage pour lui et Dieu s'engage aussi pour Abraham. Il va lui-même assumer toutes les conséquences et tous les mals que Abraham pourra faire. Rien d'étonnant. Regardez dans le Nouveau Testament. Jésus a porté sur la croix tous nos péchés. Et il nous redonne cette amitié perdue avec Dieu. Est-ce que tu connais personnellement Jésus comme un ami ? Il n'attend que ça parce qu'il se tient à la porte de ton cœur et il frappe. J'attends tes réactions dans les commentaires et par mail. Et à bientôt pour la vidéo suivante. Jésus a porté sur la croix. Sous-titrage ST' 501